... Interviewée par le magazine Paris Match, Claire Weidkeller, directrice artistique de la maison Givenchy et créatrice de la robe de mariée de Meghan Markle, révèle les dessous de cette pièce de mode entrée dans l'histoire. C'est une robe qui a fait sensation. Le jour de son mariage, le 19 mai dernier avec le prince Harry, Meghan Markle a ébloui la terre entière et son mari avec une création signée Givenchy. Claire Weidkeller, directrice artistique de la maison Givenchy, raconte cette semaine au magazine Paris Match la jeunesse de ce projet, elle avait déjà une certaine idée. « Meghan sait ce qu'elle veut, nous nous sommes rencontrés en janvier et, très vite, sommes tombés d'accord sur la robe parfaite. Je désirais une silhouette moderne. Et fraîche, tout en respectant son style. Une ligne à la simplicité nette, pure et élégante, que M. Hubert de Givenchy a créée pour ses « Use les premières années de sa maison, j'espère qu'il aurait été satisfait. » En complément de sa robe aux lignes épurées, Meghan Markle avait choisi un long voile dont la broderie fleurie représentait les 53 états du Commonwealth. La directrice artistique précise que c'est cet élément qui a été le plus « Réfléchis, pour que le voile reste immaculé jusqu'à la cérémonie, les brodeuses se lavaient les mains toutes les 30 minutes. » Enfin, elle raconte que la jeune « Femme a tout de même essayé 8 fois sa robe avant le jour J. Crédit photo, agence, best image Meghan Markle, Harry d'Angleterre et rejoignez vos amis et la communauté la plus glamour « Connexion Facebook 10 » « Contenu en avant-première, échangez avec l'équipe de Galette plein d'autres et surprise. » « Contenu en avant-première, échangez avec l'équipe de Galette plein d'autres et surprisez avec l'équipe de Galette. »